bonjour les amis alors aujourd'hui on se retrouve pour la démo de darkest bill casson c'est un jeu qui tourne sur xbox sur xbox one et en fait il fait partie des jeux dont microsoft nous sort la démo en fait pendant une semaine c'est le xbox summer festival vu qu'il n'y a pas deux trois cette année vous savez que vous savez pourquoi je vais pas y revenir dessus donc voilà donc pendant une semaine en fait xbox nous a balancé une tonne de démos et pendant une semaine sur geekopolis et ben qu'est ce qu'on va faire on va tester les démos voilà tout simplement donc là on commence avec un jeu un clic and play on pourrait dire que ça se sent bon les années 90 tellement tellement ça y assemble donc là donc on va partir tout de suite et on va jeter un coup d'oeil on va voir ce que ça donne un jeu nouvelle partie bah oui difficulté normal alors visiblement c'est créé par epic lama et on commence c'est les dressés la nuit c'est pas la nuit c'est pas parce que ce qui va voir cette partie c'est la même chose pour un peu c'est pas déjà des Les graphismes sont assez enfantins, on va dire, assez clownesques. Je ne sais pas si ça va être comme ça tout le jeu, mais ça peut être sympa. C'est juste pour l'extérieur, mais juste pour l'entendre, il n'a pas un fin de fin. C'est ça ? Ok. Ouais, donc ça va être un peu style de dessin animé, visiblement. C'est une charcune. Passer à Asimeth, oui, on va passer. Alors, à quoi ressemble Sid ? D'accord, donc la démo est en anglais. Avec les sous-titres. On va voir ce qu'est sur l'agenda d'Evil, aujourd'hui. On va voir. Et là, c'est le 7 mars. Passez sur l'enfant d'Hemetson et coupez ses braids. C'est ce qu'il a déjà fait la semaine dernière. Je ne sais pas qu'il est retourné. C'est une armée de petits nuits pour terroriser la faune. Eh, ce n'est pas fonctionné la dernière fois. C'est le 7 mars. Il a réussi à tuer tous les petits nuits. Il a réussi à tuer tous les petits nuits. Ouais, donc là, il... Il me raconte tout ce qu'il a fait déjà comme euh... Comme chose démoniaque. Donc là, il y a un nouveau personnage qui m'est arrivé. Dan, il s'appelle Dan. Ok, donc là, premier chapitre, je suppose. Voilà. J'espère qu'on va commencer à aller vers l'entrée. D'accord. Donc vous voyez, là, je dirige le curseur. Et là où je dois aller, il y a une flèche bleue. Donc on va y aller. Tout simplement. Ok. Porte de la cuisine. Tiroir. Alors ça, regardez les tiroirs. Fouiller les tiroirs. D'accord. Donc ça doit être des... Des menus interactifs. Ok. Ok. Bon, la voix, un peu... M'agace un petit peu. Ça, c'est quoi ? Un peu d'eau. Enfin, c'est quoi ? Regardez l'aquarium. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Mais c'est parfaitement émulé le naturel habitat de mon fish Domingo. C'est un peu rare type de fish qui vivent uniquement dans des fish tanks. Ok. Donc on va aller à la porte. Puisqu'on me demandait d'aller à la porte d'entrée tout à l'heure. Et voilà une fameuse dame, visiblement. D'accord, donc là on a un texte, visiblement ça va être un dialogue. C'est un dialogue ? Boum . Ok, il y a un petit peu d'humour visiblement dans les textes. Ok, il y a un petit peu d'humour, il y a un petit peu d'humour, il y a un petit peu d'humour. Il y a un petit peu d'humour, il y a un petit peu d'humour, il y a un petit peu d'humour. Oh, il y a beaucoup de texte pour l'instant. Bon, je suppose que c'est parce que c'est le début de l'histoire. Enfin, j'espère. Ok, bon. On va aller chercher... C'est au sous-sol. Donc, au sous-sol, ça c'est quoi ça ? Le levier de la trappe. Logiquement, ça ne marche pas. Donc, aller au sous-sol. Pente du sous-sol. Ah, il faut la clé du sous-sol. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Un coffre, ça doit servir d'inventaire. Clé du sous-sol. C'est assez simple, visiblement. Alors, c'est... Il n'y a pas de surprise. On dirige le curseur. Le curseur nous amène... Allons à un endroit précis. Euh... Ok. Alors, ça... Ok. Ça, ça doit être la machine. Mécanisme de trappe cassée. Racistoler. Alors, ça... On va peut-être prendre ça... Non... Alors, visiblement, à chaque fois que c'est pas le bon endroit où cliquer, il y a juste une petite vanne ou un truc comme ça. Bon, bah... Euh... Il faut aller chercher une chaîne. Ah bah... Voilà. Chaîne de vélo. Prendre la chaîne de vélo. Voilà. Et bah, on va aller... Poser la chaîne du vélo. Vu qu'il fallait une chaîne... Non, c'est pas là-dessus. Donc là, logiquement, le coffre, il apparaît. L'inventaire. Je prends la chaîne de vélo. Voilà. Voilà. La chaîne s'intéresse, mais il va falloir de l'ubrication. C'est pas trop rustique. C'est pas trop rustique. C'est pas trop rustique. C'est pas trop rustique. Évidemment, là, il n'y a pas d'huile à trouver. Il n'y avait rien dans les tiroirs. On va aller dans... Tendre de la cuisine, on va peut-être trouver de l'huile. OK. OK. Qu'est-ce que je fais ? C'est le tiroir. On tient des plans diaboliques. J'en ai un team. Voilà. Voilà. Peut-être, du coup, dans la salle de bain, peut-être, vu qu'on a la clé. Donc, à chaque fois qu'il y a du texte, le tableau, le trésor se barre. Et... Voilà. Hop. Alors, bah, on va fouiller. C'est quoi, ça ? Ah, on y'a-o. Oh... Il n'y a pas de bouillard. OK. Bienvenue, on y'a. L'on y'a. Jules est huilé, il est relâché, ah bah voilà, de l'huile, bon bah, bon, allez, je vais vérifier, on va retourner en bas, bon bah, comme vous voyez, c'est des énigmes, l'action c'est vraiment du pur click and play, donc l'action pour l'instant, bah, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas, et du coup, la seule action pour l'instant, c'est de déplacer le personnage, donc, hop, 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 voilà, bon, il manque les enrouages, donc les enrouages, c'est des, c'est des, alors, est-ce que je peux trouver ça ici, les enrouages ? Ah, dans le coq, il est trop loin, bon, visiblement, je ne peux pas le déplacer, euh, euh, ah, peut-être dans le tiroir, ok, visiblement, il n'y a plus rien dans le tiroir, le vélo, le vélo, le vélo, le vélo, il y a des roues sur le vélo, euh, d'accord, bon, là, on ne peut pas rentrer, et bon, on va aller voir dans la chambre, faire à la chambre, ouais, exactement, ouais, ça va, c'est l'écran, c'est l'écran, c'est une fois pête, c'est la chambre, il n'y a plus rien, c'est la chambre, c'est l'écran, c'est Ah bah voilà elle est pleine de rouages, la vitre glissée alors là, quand il faut glisser, bah on dévisse. D'accord donc il me faut un embout. Où est-ce que je peux trouver un embout dans tout ce panel là ? Il n'y a pas besoin d'un embout. Il n'y a pas besoin d'un embout. Il n'y a pas besoin d'un embout. Ok, bon là on va ressortir. Ok, bon c'est un peu, c'est un peu gnagnant je vous l'avoue. En sachant que ce n'est qu'une démo. Est-ce que le jeu en lui-même en vaut la chandelle ? C'est une bonne question les amis, c'est une bonne question. C'est mon état de la chandelle. C'est mon état de la chandelle. Il n'est pas un embout. En bout de tournée vis. Ah ! Allez, on remonte. Bon, les énigmes sont pas mal. Les objets sont bien cachés. Par contre du coup, c'est un peu... C'est un petit peu gnagnant, c'est un peu... Alors, les graphismes sont sympas. Le jeu a son univers. Le jeu visiblement a son identité et son univers. Ça c'est pas mal déjà. Mais bon... Euh... 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 Voilà. Eh ben, on va voir si ça fonctionne. C'est pas celui-là. Ça. Et... Non. OK. Laissez-moi le coin. Ha! Tu n'auros jamais pu... Aaaaaaaaaaaaa! Hi Dan. Il faut que tu m'expliqueries à ce trou-le-t-le-tu-le-la-la-la-la-la? Ah c'est quoi le plan d'âne ? Ah ! Les villageois sont déjà là, bah oui forcément D'accord C'est pas grave C'est pas grave D'accord Un rire diabolique en était un peu plus sympa. Est-ce que c'est le castle d'Arkensville? Qu'est-ce que c'est ça? Tu es dans l'Arkensville et c'est le seul castle. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je suis vraiment occupé maintenant. Ok. Tu as l'impression que les demons devraient être tombés dedans. Ok. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de texte. Tiens, voilà les trois. D'accord. Oh, ils ont enlevé Domingo. Ah, c'était même pas le chapitre 1. D'accord. Bon, bah, chapitre 1 alors. D'accord. Donc, on a fini la démo. Ok. Alors, que vous dire? Que vous dire? Donc, un jeu en click and play. Donc, forcément pas beaucoup d'actions. Les graphismes sont très sympas. Moi, j'aime bien. J'aime bien les graphismes. Les voix sont... Les voix me dérangent un peu. Un peu horripilantes. Un peu trop... Un peu trop clair et aigu pour un démon. Ça aurait été sympa que ce soit un peu moins aigu. Sinon, bah, que dire? Les graphismes sont bien. L'histoire, apparemment, bah, on va partir voir les Romero et sauver Domingo, d'après ce que je comprends. Toujours en click and play. Donc, il faudra voir un peu plus de gameplay un peu plus tard. Sachant que normalement, le jeu est déjà sorti. Vu qu'il sortait le 19. Il fait que nous sommes le 21. Donc, je vous laisse la surprise de le découvrir. Et si vous y avez déjà joué, bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ok? Je voudrais bien avoir votre avis là-dessus. Moi, je suis très, très, très mitigé. Voilà. Bah, les amis. Je vous dis à bientôt pour une prochaine démo. Et puis... Bah, bonne soirée. Et à la prochaine. Ciao! Ciao!